Salut à tous, alors je suis vraiment désolé, vous êtes en train de regarder sûrement l'une des pires vidéos de la chaîne et c'est bien hommage en fait avec Princesse on s'est pas rendu compte qu'on avait mal branché le micro donc ça fait qu'il y a des moments, on n'entend plus rien alors du coup je vais redoubler sans grande prétention toutes les scènes où on n'entend pas on ne peut pas la refaire tout simplement parce que c'est le genre de vidéo, donc un room tour où c'est rigolo d'avoir notre réaction directe sur quelque chose qu'on avait peut-être oublié dans notre décor voilà, désolé, bisous et coucou c'est Princesse Dina et Princesse Mag est notre cadreuse, coucou Princesse, ça va ? donc vous nous l'avez pas mal demandé et ça fait depuis longtemps qu'on voulait le faire bon c'est vraiment le type de vidéo youtubeur basique on va dire mais c'est vrai que ça peut être intéressant comme truc et même à nous si un jour on change de décor ça peut être sympa de voir la différence alors du coup on va commencer donc par ma petite cape, elle est toujours accrochée ici en fait parce que j'ai mon salon et le bureau qui sont des successeurs qui sont l'un à côté de l'autre et du coup il y avait un porte-manteau quand j'ai acheté la maison et je me suis dit allez ça fait une belle place et ce petit cintre c'est là où je mets la chemise que je porte actuellement donc voilà ensuite donc on a cette vitrine qui était avant ma vitrine Harry Potter mais quand je m'étais séparé d'énormément de ma collection d'Harry Potter parce que j'en avais trop j'ai décidé de mettre cette vitrine ici parce que ça faisait un vide, ce bureau était trop grand en fait pour... donc du coup j'ai mis ce petit meuble donc en haut on commence donc par cette Maléfique qui fait partie de la collection j'ai encore le haut de la boîte ici c'est une Maléfique qui fait partie de la collection des V-Lane Designer Collection qui était un... ils en fait plein de méchants, il y avait Ursula, il y avait Cruella, la Reine de Coeur et donc forcément Maléfique m'intéressait à fond et il y avait une espèce de promo, j'ai réussi à l'avoir vraiment pas cher alors que maintenant ben... c'est assez cher, je me rappelle que j'étais pas chez moi quand je l'avais vu et que même Prinzé tu l'avais vu avant et que t'avais été... oh... donc on peut montrer aussi, donc là-haut c'est un tableau fait par notre ami... bon c'est Prince du montage, alors donc là je suis en train de dire donc c'est un tableau fait par notre ami So qui nous a fait aussi le tableau tant représentatif des successeurs en forme de... enfin qui fait un peu vitrail là je montre la Dory qui a été longtemps dans notre décor quand le bureau des successeurs était dans l'angle pour ceux qui s'en souviennent et du coup on l'a gardé, enfin je l'ai gardé parce que je trouvais ça sympa là c'est ma vitrine spéciale Maléfique qui a été longtemps ma vitrine Harry Potter et quand j'ai déménagé, j'ai... je me suis débarrassé de pas mal de trucs Harry Potter alors j'ai mis une vitrine Maléfique comme j'avais de la place dans le bureau là je montre la dernière Maléfique de ma collection Maléfique que j'ai acheté parce que j'avais décidé d'arrêter Maléfique enfin d'arrêter cette collection, d'arrêter les collections en général de toute façon parce que c'est... ça prend beaucoup de place et quand vous en avez beaucoup et bien au bout d'un moment ça enlève la beauté globale et cette Maléfique là c'était une des dernières qu'ils avaient dans la boutique alors voilà derrière je montre le jeu Villain House qui est un jeu de société où on contrôle les méchants Disney et où là normalement Princess va dire on y jouera bien un jour alors je vais vous laisser parce que... on va pas tarder à l'entendre il va bien ? Oui 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 et il y a des extensions les extensions c'est dit avec Princess on va voir s'il est vraiment bien ici donc c'est... on a été... c'était donc une... donc ça c'était une cosplayeuse qui avait gagné à la Clermontgeek Convention un des concours et on avait été trop fan, elle avait fait une prestation trop rigolote et tout et un jour on était dans une autre convention, on a été invité, on avait un stand elle est venue nous voir comme ça à l'air de rien et moi et Princess on était trop intimidés et après un de nos amis qui avait un stand la connaissait, on lui a expliqué et tout ça et du coup et bah après elle est revenue à notre stand elle nous a apporté cette photo dédicacée normalement les cosplayers vous savez ces photos là, ces prints comme ils appellent ça ils les font payer donc on les est super touchés elle s'appelle Dainis quelque chose il y a une Suisse à son pseudo alors je suis désolé mais là je l'ai pas Dainis des... mais bon je le mettrai sûrement en commentaire si vous êtes intéressés elle fait tout le temps des nouvelles choses donc voilà, le jeu Villain House alors je crois que j'ai tout dit on y a pas encore joué mais voilà je suis très pressé donc là c'est ma figurine maléfique la plus chère qui doit coûter entre 150 et 200 euros je suis passé 50 fois devant la vitrine avant de l'acheter là je suis en train de montrer que le corbeau il est tout doux et voilà j'ai mis beaucoup de temps mais pour moi c'est un peu ma pièce maîtresse même si j'aime vraiment toutes les maléfiques donc voilà, ensuite on continue là je montre un cadeau que Fanfé m'avait fait pour un nouvel an donc vous voyez c'est un peu tordu dans la vitrine mais j'avais absolument envie de le montrer il faudrait mettre 2-3 petits points de colle mais j'ai jamais trouvé un tableau en profondeur et ça, ça se trouve pas facilement où est-ce que je pourrais le mettre donc voilà avec un A comme je m'appelle Anthony bien sûr là je sais pas ce que je suis en train de dire peut-être que j'ai un peu d'avance sur ce que je dis et après donc je vais montrer l'une de mes figurines une de mes poupées maléfiques les plus intéressantes parce que c'est une vraiment officielle fabriquée par Disney pour le Disney Store en quantité limitée me semble-t-il avec des belles déco en carton derrière pour appeler les ronces c'est même l'une des préférées à Princesse d'ailleurs parce qu'elle est la plus réaliste avec le costume le plus réaliste comme c'est vraiment une officielle officielle parce que vous pouvez avoir des trucs marqués Disney qui sont pas forcément fabriqués par Disney mais qui ont eu l'autorisation de Disney comme ces deux-là qui ont été fabriqués par Toys R Us il me semble et elles sont un peu moins jolies mais elles sont sympas parce que celle-là par exemple elle a des paillettes et voilà ça lui donne un petit truc après je m'envoie à quelle petite fille voudrait jouer avec des poupées pareilles parce qu'elles font un peu peur quand même et ici donc celle-là elle est assez originale aussi parce que c'est la maléfique de fin où elle a ses ailes, ses cornes et son costume de fin donc comme quoi je pense pas qu'il y a eu de poupées mis à part avec descendants des poupées d'humains Disney depuis un petit moment donc voilà je suis assez content que cette petite collection même si oui j'aurais pu continuer mais bon ça aurait été ça serait jamais terminé donc là c'est notre fond vert qui est toujours rangé dans le même coin on a mis très longtemps à apprendre à le fermer comme il faut avec Princesse on était obligé de regarder des tutos parce qu'on s'en servait pas assez pour s'en rappeler en fait de comment on l'utilisait de comment on le fermait et maintenant ça va on réussit à s'en sortir là donc nous avons un autre dessin de Sceau je sais pas si je lui avais commandé celui-là mais je l'adore aussi celui d'en haut du coup j'ai dû en parler mais j'ai oublié de vous le dire là c'est que ça a été un des premiers tableaux que Sceau avait fait à main levée directement donc voilà alors là je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial c'est l'épée de Prince en fait parce que je crois que vous ne l'avez jamais vu dans une vidéo des successeurs ni Fantastic Odyssey ni Fantastic Tale parce qu'en fait je l'ai surtout pour représenter le roi dans notre journée médiévale fantastique le village fantastique et donc du coup voilà c'est la première fois que vous pouvez voir l'épée de Prince en gros donc c'est assez intéressant justement d'avoir fait un room tour pour ça par exemple et j'en suis vraiment très fan parce que j'ai mis beaucoup de temps à la choisir mais j'en voulais une très spéciale et celle-là vous voyez elle est vraiment plein de petits détails de partout et elle est vraiment tout le monde à chaque fois les enfants qui me voient avec oh il a Excalibur et tout donc on va faire cette vitrine du coup donc en haut vous avez encore un dessin de Sceau avec les successeurs mais je trouvais les images les couleurs trop bêtes à côté donc c'est une d'entre eux enfin un abonné qui nous l'avait envoyé par la poste il n'y a pas de secret il est vite fait dedans c'était la couronne le diadème, les bracelets ton serre-tête qui s'allume donc voilà bon désolé si je n'ai pas les noms mais si je n'ai pas les noms mais bon on n'est pas là pour refaire un tour je vais quand même regarder au cas où comme on l'a montré ça serait dommage donc là je vais regarder dedans et il n'y a pas de noms donc pour ceux qui nous envoient des colis des petites lettres etc n'hésitez pas à marquer vos noms parce que ça arrive très souvent que ce soit juste écrit sur l'enveloppe ou sur le colis et puis on ne peut pas tout garder vous imaginez bien j'ai un classeur qui déborde presque un tiroir entier qui déborde de lettres donc ce n'est pas évident là je vais parler des petites figurines d'en dessous là je dis que c'est Princesse qui m'a offert celui-là donc voilà alors qu'il y en a certains que je n'aime pas trop genre c'est de là je ne suis pas un immane de leur film mais ils étaient montés dans le premier enfin de leur film et du personnage et donc du coup une petite maléfique Lego que j'ai eu de la chance d'avoir parce qu'il n'y en avait pas beaucoup une petite maléfique Pop porte-clés en dessous donc en vice-versa venait de sortir j'étais à fond en vice-versa alors je me suis embêté à tous les trouver à côté Olaf mais je crois qu'on me l'a acheté parce que je ne suis pas un immense fan d'Olaf donc je ne me vois pas l'acheter Elsa ça c'est moi qui l'ai acheté mais elle n'est pas très belle cette figurine vous voyez contrairement à la belle Pop que notre amie Malorie nous a envoyée oui c'est vrai Mulan que je trouvais très jolie elle est bien Mulan forcément donc je suis très fan de Mickey alors j'ai Mickey Magicien maléfique ah bah ça forcément ici nous avons un petit marque-page je ne sais pas si tu peux le montrer dessiné colorié par Théris qui me l'a offert en convention dessin de Lilin il me semble qu'on a trouvé trop joli tu te rappelles avec nous en version pop avec tous nos personnages préférés enfin mes personnages préférés surtout en fait les muses les moires les maléfiques là alors là c'est rigolo il y a encore le plus dessus 92 euros tu te rappelles bon ça c'est l'objet qui apparaît dans tous les magasins de Ghost Aspirator et on trouve qu'il a un certain cachet donc voilà et derrière donc on a là derrière je suis en train de montrer donc un pin que Célia notre amie dessinatrice m'a envoyé par la poste alors j'étais fou parce que Célépines ça a quand même un certain prix et une certaine rareté derrière en dessous pardon donc on va commencer par le fond donc nous avons le dessin fait par Fanfée pour pour Fantastique Odyssée donc là la lampe de Fantastique Odyssée aussi souillon fait par notre amie Sarah de de ses propres mains et là on a notre bébé lui il est mort c'est moi qui avais fait donc là le totem de l'ours que j'ai fait moi même avec de la pâte à sel de la cannelle et autre chose mais bon avec le temps il s'est dessoudé donc un jour hélas je serai obligé de le jeter là je vais montrer une petite potion qu'on a gardé du village fantastique qui va assez bien dans le thème que je trouve très joli aussi ça c'est une potion qui nous reste du village fantastique ah elle a tombé voilà du village fantastique là je vais montrer la petite lumière que j'avais acheté spécialement pour les successeurs on peut changer la couleur et on le fait entre chaque vidéo en général ça apporte de la lumière derrière nous c'est assez sympa là je vais montrer donc la magnifique maléfique pop avec les flammes derrière que j'ai trouvé magnifique je me répète je montre donc la figurine Elsa que Malorie nous a offert le Mickey qui m'a été offert par Micromania je voulais l'avoir que elle pour représenter Disney je voulais avoir une pop par univers pour pas en avoir 130 000 quoi bon du coup j'ai pris Maléfique parce que je suis fan de Maléfique et Elsa bah Elsa c'est un cadeau et Mary Poppins parce que du coup c'est un gros coup de coeur alors oui c'est Disney aussi mais c'est spécial donc le labyrinthe David Bowie Jared magnifique pop qui brille enfin je l'ai fait découvert à princesse ce film est franchement trop trop bien et d'ailleurs c'est un film qui a été fait aussi par rapport à Dark Crystal oui Gandalf Gandalf princesse et j'adore quand il se bat magnifique ça n'a rien à voir avec eux c'est des jeux vidéo après enfin c'est un jeu vidéo Symmetra d'Overwatch parce que c'est un de mes personnages préférés Yu-Gi-Oh parce que j'adorais Yu-Gi-Oh quand j'étais petit donc oui ça n'a rien à voir avec Disney mais je voulais avoir un coup mais c'est sympa voilà en dessous nous avons donc je voulais montrer un dessin magnifique de Léa je ne sais pas si tu t'en rappelles mais je trouvais magnifique il avait gagné un concours je crois et magnifique il a toute une ambiance ce dessin donc je le mis dans le décor les dessins qui ne sont pas dans le décor c'est pas qu'on ne va pas les mettre dans le décor attention mais bon donc un tableau de Gus Gus avec Pixie Tubeuse juste derrière et d'ailleurs il y a l'oncle Bug de l'autre côté c'était un jour où avec Meiko on s'était dit à aller en commande plein de petits tableaux donc le fameux Mufasa que Prince en fait on l'a en deux fois parce que j'avais jamais reçu le premier j'avais jamais reçu le premier et du coup il m'en a envoyé un autre en fait j'ai reçu les deux donc du coup il fait partie du décor un petit décor offert par Saphira qui nous l'a acheté au Futuroscope elle l'a fait exprès pour qu'on ait une petite ambiance en plus d'ailleurs c'est avec les rôles ah ouais t'as vu ? oh d'accord donc ici ma maman qui fait beaucoup de vigrenier nous a trouvé ce magnifique Shercan en porcelaine j'ai halluciné je pensais pas un jour qu'on me dirait qu'un Shercan en porcelaine existerait et il est magnifique il fait partie du c'est le genre de truc 90 francs écoutez donc vous imaginez ? donc je suis désolé vous avez vu il y a des moments où ça sautait un peu mais nos réactions et nos paroles étaient assez intéressantes donc désolé c'était pas très net là je suis en train de dire voilà c'est des sacs qui m'ont été offerts avec Disney V-Lane donc je l'ai gardé parce que c'est joli là je montre ce tableau qui est très 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 représentatif des successeurs qu'on a failli changer une fois pour un dessin de Meiko et du coup bah on l'a pas fait parce que tout le monde nous a dit que ça ferait trop bizarre que justement ce côté vitrail et tout ça ça manquerait enfin du coup bah on l'a gardé et la princesse montre que c'est la même personne donc So qui a fait ces tableaux et même celui d'en haut qu'on avait peut-être pas montré avant donc voilà le côté vitrail je suis en train sûrement de dire ça on est tombé amoureux tout de suite enfin c'est juste trop cool à la fois simple et en même temps avec ses effets vraiment elle assure ici nous avons Mickey et Minnie trouvé par ma maman qui vont peut-être pas rester parce qu'on aime bien changer ce qu'il y a derrière nous je suis désolé ça saute vraiment beaucoup donc là j'ai dit voilà Mickey et Minnie qui vont peut-être pas rester parce qu'on change beaucoup ce qu'il y a derrière nous là le fameux coffre où on range tout le caméscope quand on en a pas besoin les lumières quand on en a pas besoin plein de petites choses donc voilà et il nous permet de nous caler et savoir à pas aller trop loin de la caméra ça nous permet d'avoir un repère en fait là j'ai mis les pop qu'on met de temps en temps en fait elles sont pas dans le décor mais parfois on les met pour changer donc ils sont dans ma salle à manger donc Marie Winifred Sarah Sanderson là on a la méchante mère de Coraline très représentative donc forcément méchante mère Micha Michien c'était trop bien j'ai eu j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette figurine je l'ai payé un prix assez fou mais je voulais absolument l'avoir avant qu'elle soit totalement introuvable là on a Simba du coup de princesse offert par Malorie encore une fois qui est restée là et Xena princesse guerrière une grande série de mon enfance qui m'a beaucoup inspiré Saphira princesse guerrière donc là on va continuer la visite c'est la petite blague que je suis en train de faire donc là je vous montre les deux marionnettes qui ont été faites par Grim Fantasy à l'occasion d'une vidéo spéciale anniversaire où on s'en servira normalement d'autres fois mais bon je vous garde la surprise et derrière une impression PVC une impression sur PVC je crois que ça s'appelle on savait pas quoi en faire au final il nous a servi pour tous nos fonds de vidéos goûter ouverture ouais et puis il est trop beau celui-là c'est vraiment magnifique ensuite en dessous nous avons encore une potion qui est de l'eau du dash fantastique lumière qu'il me fallait j'ai mis longtemps à l'acheter et je l'ai acheté derrière nous avons donc la Ursula plus style que la que la maléfique c'est la connexion vilaine ici nous avons donc la couronne on va dire IRL officielle officielle de Prince alors je mets la plastique dans les vidéos où on est devant la caméra du côté du côté du côté on est dans un studio mais dès le moment où on a besoin de réalisme pour faire comme dans fantastique odyssey par exemple et bien on prend celle-ci que j'ai commandée sur mesure qui m'a coté la peau des fesses et vraiment que Prince c'est une vraie couronne dans fantastique telle par exemple princesse elle a bien parce que son petit diadème la princesse il passe partout c'est vrai et Prince il avait celle-là alors on m'a dit ouais mais celle-là elle te représente plus je suis d'accord mais du coup dans les vidéos plus réalistes et bien celle-là est parfaite comme quand je fais le roi un petit cadeau de Pixie ça c'est encore un dessin aussi un de nos préférés il avait enfin magnifique alors je suis désolé j'espère que la personne l'a signé ne fait pas attention de ce côté ah il y a un petit clip donc voilà je suis désolé alors les gens qui signent pas vos dessins franchement faites-le si tu te reconnais toi qui as fait ce dessin écris-lui en commentaire j'écrirai ton nom derrière parce qu'il est magnifique c'est vrai ouais vraiment magnifique ici il y a une photo vite fait faites un pirate des caribes avec mon frère et ma soeur donc voilà en dessous nous avons donc la casquette une casquette que j'ai trouvée qui me représentait beaucoup Prince On The Inside donc à l'intérieur avec le début La Belle et la Bête donc forcément une scène préférée qui nous a tous derrière pour aller vite un plan offert par Wonderhook quand je l'ai rencontré sur le sur le parc de Californie ici l'album fait par Thomas Olupey donc le batteur si j'ai pas de bêtises de Night Witch qui était très fan de toute l'aventure de Picsou quand il était jeune et qui a s'est dit qu'est-ce que je vais faire pour avoir une ambiance des musiques des chansons et puis il est vraiment génial cet album ici vous avez donc des petits pixel art de prince et princesse qui nous ont servi dans certains décors d'ailleurs un plan offert par Wonderhook ici donc alors là ça c'est du collector c'est la poupée de princesse mag dans poussière elle a même les petites feuilles dans les cheveux la robe exactement la même enfin c'était bien embêté du coup on la met dans le décor parce que c'est très représentatif pour nous c'est du génial ensuite ici donc c'est très spécial c'est ma grand-mère qui a trouvé ça c'est un mickey qui a été fabriqué quand Disney n'avait pas d'usine en France mais Disney payait des usines en France pour faire des mickey donc du coup c'est un truc super collecteur il est un peu abîmé enfin il y a une petite trace ici mais on a vu pareil ça coûte super cher alors je sais pas comment ma famille se débrouille pour trouver des trucs chers mais ça coûte super cher parce qu'il n'en existe plus beaucoup mais c'est bien officiel Disney et c'est 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 incroyable et ouais voilà c'est fabriqué en France et c'est quand Disney n'avait pas assez d'usines pour développer leurs trucs partout ça quand on l'a reçu on était fous c'est une plaque en bois personnalisée avec les couleurs des successeurs enfin on était on était on était marteau c'est trop beau il est dans notre décor depuis très longtemps nous avons la petite ça s'appelle la fée en jarre je crois qui est là depuis pratiquement notre premier décor dès qu'on a eu ce studio il était là parce que ça apporte toute la lumière et le truc golo en dessous on passe à des accessoires rigolos qu'il s'agit du petit violon qui va avec les marionnettes et voilà on en voulait ils sont en polystyrène ils sont très fragiles ils sont fait exprès pour donc c'est parce que tout simplement on voulait des instruments de musique dans le clip c'était quand on a fait la reprise plus loin que de dormir de le signer la princesse où c'était un peu notre petit coup de gueule pour dire que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de Disney qu'on n'a pas le droit de parler d'autre chose voilà tout simplement nous avons le téléphone Mickey que ma maman a trouvé dans un vide grenier qu'elle a eu pour 5 euros et que je n'avais pas trouvé ailleurs à moins de prix exorbitant et c'est trop cool avant en fait je le branchais mais personne n'avait mon numéro et forcément quand ça sonnait c'était de la pub de la pub de la pub donc je le débranchais et il est là en déco en haut en bas encore une désolé vous verrez voir des poils de chat une harpe donc qui va aussi avec les marionnettes une poupée Elsa qui n'a pas une histoire particulière je l'avais acheté à Disneyland une autre poupée Elsa qui a une histoire particulière parce que c'était lors de cadeaux surprises qu'une amie nous allait faire ceci normalement on le chante depuis très longtemps et nous avons à la fin le petit tableau de l'ancien avatar donc le bug qui était sympathique qu'on avait avec les autres là je montre le carton dans lequel j'ai reçu de la couronne donc voilà je voulais le garder et là je vais trouver donc des enveloppes je vais vous laisser le... j'ai totalement oublié qu'ils étaient ici c'était des dessins qu'on avait eu les dessins que je devais plastifier et en fait comme j'avais changé tout mon bureau de place et bien j'ai plus ma plastifieuse elle est chez mes parents et là je suis en train de dire que c'est le dessin de Célia donc quand elle avait gagné enfin ce dessin il est magnifique là vous allez pouvoir entendre un peu il y a vraiment tout le monde il y a Pixie il y a Meiko il y a Violette il y a Oncle le bug il y a Zuriki il y a Gus Gus là il y a... tout le monde là on va passer au coin donc vous voyez pratiquement jamais d'ailleurs en vidéo la rose éternelle Violette Prince utilise dans la vidéo de la belle et la bête c'est la belle et la bête ouais là je fais minute un truc qui a fait beaucoup rire le jour où on a tourné minute elle est sortie depuis combien d'heures pour aller chercher un sapin dans une forêt on est la garde et ici donc nous avons le bâton le fameux bâton qu'on utilise dans Fantastique Odyssée que j'ai acheté à la forêt de Brosséliande et là je montre qu'il y a du violet dedans le violet qui tourne qui bouge non ? si si ça bouge ben voilà qui nous sert beaucoup dans nos vidéos qui font réaliste on va dire là c'est le bâton de Maléfique Maléfique du film qu'on utilise quand princesse est déguisée en Maléfique quand on fait pourquoi Maléfique est méchante d'ailleurs donc là on va passer au dernier petit coin je dis que j'ai acheté ces rideaux exprès pour le son très important nous avons ici encore un dessin de saut mais qui représente donc du coup Dina et Saphira donc avec Saphira situé pour notre notre chaîne de gaming encore un dessin de saut en haut que j'ai trouvé magnifique j'ai trouvé magnifique grâce à ses couleurs même s'il n'a absolument rien à voir avec le reste le canapé qu'on a installé quand on a totalement réinstallé le studio avec nous de Brosséliande Fantastique Odyssée disponible en boutique donc les coussins Fantastique Odyssée aux couleurs de prince et de princesse et là on va montrer les peluches juste au dessus je dis que j'ai oublié d'allumer les peluches les dessous de la successeur Maléfique voilà et bah en fait ce décor on l'a inauguré quand on a fait ah merde celui-là non non il est pas cassé je vais dire un jour donc là je suis en train d'expliquer qu'on a inauguré ce décor pour le calendrier de l'Avent me semble-t-il là je précise que ce dragon m'a été offert par Saphira pour Noël ou mon anniversaire je sais plus Lucifer qu'il me fallait parce que c'est une peluche tellement originale Yago parce qu'il y avait une peluche de Jafar elle était vraiment pas belle et j'avais pas envie de l'acheter parce qu'elle n'était pas belle mais j'aime trop Jafar du coup il fallait absolument que j'ai un truc en rapport avec lui en peluche et donc j'ai préféré Yago pour donc là je montre le chasseuseur 4 que j'avais trouvé trop cool là le plaid de chasseuseur 4 j'en avais acheté un à princesse d'ailleurs pour Noël là une serviette basique pour éviter que mes chats mettent leurs poils partout c'est important comme détail si vous avez des chats vous comprendrez et en haut une horloge de méchante Disney que ma soeur m'a acheté pour Noël et donc on va avoir besoin de vous on vous lance un défi on ne sait pas qui est cette méchante en bas à gauche on a cherché partout j'ai demandé à tous les successeurs on ne voit pas qui c'est donc si vous pouviez nous aider ça serait super en sachant qu'il y a Lady Trémède Ursula Mergotel Maléfique la méchante reine Cruella et la reine de coeur voilà on les a reconnues mais en bas à gauche on ne sait pas qui c'est donc si vous pouviez nous aider on ne voit pas on a pensé à plein de choses même hors Disney on a cherché un et ben on n'a pas trouvé donc si vous pouviez nous aider ça serait super sympa et voilà après c'est l'ordi mais bon c'est bordel donc voilà et ben en espérant que ça se passe vous avez bien aimé si vous avez des questions sur le décor n'hésitez pas en sachant que la pièce est plus petite qu'il n'y paraît il n'y a pas beaucoup de gens qui s'ennuient il y a eu oncle Buck Michio Yuki je crois que c'est les trois seuls Meiko Meiko bien sûr Meiko Jotis c'est tout même Michio elle était venue quand on faisait des travaux je me rappelle il faut qu'elle revienne du coup je vais vous montrer Princesse qui a été notre cadreuse avec les gens vous allez voir un petit coup coucou coucou princesse bah merci du coup vous me direz mes talents de cadrage est-ce qu'ils sont bien non non pas bien il y a un moment je crois que j'ai fait un petit cric mais c'est pas grave vous ne voulez pas voilà bah allez attend on va essayer faire un effet de selfie salut bienvenue chez les successeurs on se retrouve bientôt mes cheveux sont vraiment dégueulasses franchement allez bisous bisous hey bisous